Bonjour, j'ai ici pour Actualité-DVD.com, je vous parle du Blu-ray de Polar Bears 3D Ice Bear. Le film d'Adam Ravitch et Sarah Robertson est distribué par Universal, sorti en magasin le 12 novembre 2013. Ce documentaire, conçu entièrement en trois dimensions, suit le combat sans merci que doivent livrer des ours blancs de la baie d'Hudson lorsque l'été arrive. La fonte des glaces les oblige à migrer temporairement vers le sud sur des terrines hospitalières chaudes et des nuits de nourriture. Après avoir regardé toute une série de documentaires animaliers un peu moyens, j'ai été ma foi étonnamment surpris par la qualité de celui-ci. Mais l'agréable surprise n'a pas commencé dès le départ par contre. Le film d'Adam Ravitch et Sarah Robertson, au titre ridiculement redondant, a visiblement été créé pour la télévision. Ça explique peut-être l'intro un peu brutale qui nous bardasse avec un bon paquet d'images et une musique d'action qui n'a pas tout à fait à la place. Disons que j'ai été un peu pris par surprise au début, moi qui m'attendais à embarquer tout doucement dans une sympathique histoire de la nature. Il faut dire aussi qu'on n'est pas chez Disney non plus ici. Si Ice Bear réussit un truc, c'est vraiment de montrer à quel point le simple fait de survivre est une épreuve violente et extrême. On voit souvent des ours polaires dans les documentaires, mais on imagine généralement une vie sans trop de problèmes puisqu'ils sont au sommet de la pyramide. On entend quelques fois parler de la lutte pour la survie ou de l'impact que peut avoir le réchauffement sur le mode de vie de ces nobles animaux. Mais je trouve que rarement tout ça a été aussi bien présenté que dans ce reportage. Les ours doivent parcourir des distances énormes à la nage sans arrêt, sans sommeil, guidés par quelques souvenirs d'enfance avant de se faire dévorer par les insectes piqueurs et d'airés pour manger quelques misérables charognes ou oiseaux égarés. C'est triste globalement, mais c'est aussi absolument magnifique. Contrairement au documentaire de la BBC qui propose une image et une photographie qu'on sente uniformément impeccable, par contre, la photographie est ici très variée. On passe de caméras 3D standards et posées à des mouvements très vifs filmés par hélicoptère, par exemple, ou hélicoptère téléguidée, et on voit même, le temps de quelques fascinantes minutes, accrocher une caméra sur un ours afin de mieux comprendre leur comportement. L'idée est excellente et réalisée ici grâce au projet d'une équipe de biologistes motivés. Malheureusement, la qualité des images n'est pas tout à fait au rendez-vous et les ours polaires ont visiblement encore des croûtes à manger s'ils veulent devenir des directeurs de la photographie respectés. Au niveau visuel, donc, ça reste toujours intéressant. Au niveau du récit, par contre, c'est pas toujours maîtrisé. On tient surtout quelques ruptures de ton aberrantes et une certaine tendance à utiliser des images qui n'ont aucun rapport pour tenter de créer un récit visuel qui se tient. Bon, on s'entend que c'est une pratique courante dans le domaine du documentaire. On filme par exemple un tigre qui marche, on filme ensuite un autre tigre qui mange sa proie, et blam, par la magie du montage, on obtient un métrage qui présente un tigre qui chasse et qui mange ensuite le fruit de sa chasse. Le petit hic, c'est qu'on se rend compte de cette pratique, et on se rend compte qu'elle est utilisée un peu n'importe comment ici. Il y a par exemple une anecdote au début du film qui raconte comment le combat entre un ours et un morse est épique, et disons que le montage est assez loin de nous convaincre. Le Blu-ray est présenté à un vers 78 anamorphique, et au niveau 3D, même si la qualité est évidemment variable à cause des différentes sources du métrage, le fait bon moins le grand avantage d'avoir été tourné en 3D de façon native, le résultat est donc plus fort que les documentaires convertis après tournage. Côté audio et sous-titres, disons qu'on a l'embarras du choix. Je vous livre donc la liste pour du DTS 5.1, on peut avoir l'anglais, le portugais, le castellan, le tchèque, le français, l'allemand, l'hongrois, l'italien, le japonais. Les langues suivantes, espagnol, latino, polonais et russe, sont disponibles en Dolby Digital 5.1. Côté sous-titres, on s'en sort pas, on peut voir le film avec les sous-titres en anglais, français, allemand, italien, espagnol, castellan, bulgare, arabe, espagnol, latin, tchèque, danois, néerlandais, finlandais, grec, hébreu, hongrois, portugais, letton, lituanien, norvégien, polonais, russe, suédois, turc, estonien, islandais, roumain, japonais, cantonais, mandarin, thai ou coréen. Je pense qu'il voulait être sûr que vous compreniez le film. A noter que le film peut aussi être vu sans narration, avec une option music only que j'apprécie toujours. Deux petits bonus ici, mais comme le film lui-même, la qualité est étonnamment au rendez-vous. Les scènes supprimées totalisent environ 10 minutes et sont intéressantes à regarder, d'autant plus qu'elles sont offertes en 2D ou en 3D. Mais je préfère évidemment le petit making-of qui est inclus et comprendre non seulement des scènes inédites, mais qui permet aussi de comprendre de quelle façon certaines scènes ont été tournées ainsi que l'ambiance qui régnait sur le plateau. Disons que le réalateur Adam Ravitch a l'air assez passionné et pour aller tourner pendant des mois dans le Grand Nord, je pense que c'est une qualité nécessaire. Derrière le titre un peu ridicule de Polar Bears 3D Ice Bear, ça cache un petit documentaire généreux et fascinant qui ne tombe pas souvent dans le piège de l'anthropomorphisme et qui, chose rare, très très rare en fait, arrive à nous surprendre avec des scènes réellement spectaculaires et surtout jamais vues. Il s'agit d'un moyen maîtrage d'environ 50 minutes, mais dans le petit monde des documentaires animaliers en 3D, celui-ci se situe sans problème en haut du panier. C'était Gilles, merci, bon zionnement. Gilles, merci, bon zionnement. Gilles, merci, bon zionnement.